Ce mercredi après-midi, le chanteur Baldo enregistrait son émission en chanson-souvenir au centre culturel de Dour et c'était un événement particulier car c'était le grand retour d'un enregistrement en public. C'est donc un moment toujours spécial pour les chanteurs mais aussi pour les spectateurs et pour l'occasion, Zouk Machine avait fait le déplacement. Quentin Houdard et Quentin Flamand étaient sur place. Cette chanson Maldon a fait un carton dans les années 80. Zouk Machine a mis le feu au centre culturel de Dour et a fait danser le public avant sa tournée Star 80 partout en Belgique. Je viens souvent faire des spectacles en Belgique et d'ailleurs, je profite pour le dire, Zouk Machine a eu son premier disque d'or ici avant d'être en France, avant d'avoir celui de France. En fait, j'ai fini les années 80, la tournée années 80 en septembre pour pouvoir attaquer Star 80 l'année prochaine en démarre en février 2023. Donc je suis très fière puisque nous sommes trois femmes avec plein de garçons. Il y a Denise, Jameson, il y a Sabrina et moi-même. Donc je suis honorée qu'on ait fait appel à moi. Hormis Zouk Machine, les spectateurs étaient aussi venus en nombre pour voir les autres artistes auxquels ils sont habitués dans l'émission Chanson Souvenir. C'est toujours un bon moment, une bonne ambiance. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous venez ? Non, c'est l'ambiance. C'est bien. Nous regardons toujours Baldo. Nous suivons un petit peu ses émissions. Moi, le dimanche, je regarde Chanson Souvenir. On adore les chanteurs. Moi, j'ai aujourd'hui pour avoir un petit peu d'ambiance. Des années, je pense, plus ou moins 80. Il ne faut pas être trop vieux. Et surtout pour voir Baldo, peut-être que ce Baldo qui va mettre l'ambiance, ce qu'on aime. Une belle ambiance et des artistes qui reprennent les plus grands tubes des années 70, 80 et 90. Un moment de communion aussi entre le public et les chanteurs qui se retrouvent après de longs mois loin des planches. C'est vrai que c'est un bonheur pour nous de revenir avec un public. Parce que pendant cette période Covid, on a été obligés d'enregistrer un circuit fermé sans public. Et aujourd'hui, les voir, ça me fait chaud au cœur vraiment. Et les voir si chaud parce qu'ils sont comme des marmites à pression. Ça fait énormément de plaisir. C'est revenu tout doucement, quelques balbutiements. Mais on sent que les gens ont tellement eu un manque que maintenant, ça revient automatiquement. Donc, on n'est pas obligés de forcer un peu l'affaire. C'est les gens qui sont demandeurs. Et ça, ça fait un grand, grand plaisir. Un grand plaisir collectif. Une émission chansons-souvenirs à Dours que vous pourrez retrouver durant les fêtes de fin d'année. Merci.